On l'a sauvé. C'est vraiment mes petits soldats qui m'ont aidé à traverser tout ça. Jeff est atteint d'anémie de Fanconi, un trouble génétique rare qui vient avec plusieurs malformations. Mais du haut de ses 28 ans, il a défié les pronostics. Il nous avait dit à ce moment-là que les chances que Jeff se rende à l'âge adulte étaient environ de 40 %. La seule façon de changer cette donnée, c'est de trouver un donneur pour une greffe de moelle osseuse. En 1995, bien, on n'avait pas la banque qu'on a aujourd'hui. Mais grâce à de récentes technologies, un miracle se produit le 6 mars 2001. Il y a trois seringues, donc 145 millilitres de moelle osseuse. C'est une petite fille de l'Australie, née en décembre 2000. On prend des photos, je suis contente qu'ils la reçoivent enfin. C'est un nouveau départ pour cette famille. Jeff prenait son... On attend les soldats. Oui, il prenait son soluté qu'il appelle, son tube. Puis il parlait à son tube, puis il disait, venez-vous-en, les soldats, là. Venez-vous-en, venez-en. J'avais quel âge? J'avais 5 ans. Tu comprenais déjà qu'ils sont allés au combat, là. Oui, c'est ça, exactement. Même que Jeff se remémore cette époque avec optimisme. J'ai tout le temps été quelqu'un de positif dans la vie. Puis je retire beaucoup comme... Ça peut paraître négatif, mais pour moi, mes cheveux qui tombaient à cause de ma chimio radio, bien, moi, je les donnais à ma mère. Tiens, voici mes cheveux. Bien qu'il reste plusieurs complications de la maladie, le jeune homme voit l'avenir d'un bon oeil. C'est de rêver, de s'accrocher à ses rêves, puis de tout simplement poursuivre. La famille tient à inviter les citoyens à donner, car de nombreux dons de sang ont aidé Jeff à combattre sa maladie. Et c'était nécessaire pour passer au travers le temps que la nouvelle moelle-osseuse la fabrique. Donc, ça a été des dons de vie, des gens qui nous ont permis de le sauver. Le placement, le sang, ça ne se reproduit pas, malheureusement, en laboratoire. Alors, c'est une chaîne qui repose strictement sur la générosité. Des dons qui peuvent changer des vies, comme celle de Jeff. J'ai juste hâte de repartir chez nous avec mon garçon, qu'il soit guéri. C'est certain que c'est un grand jour, c'est son don de vie. Je pense qu'il vaut mieux vivre au jour le jour, puis vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Iliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.